bonjour et bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui sur blender 2.8 nous allons voir le modificateur ou le modifieur displays alors ce que je vais faire c'est que je supprimer ce petit cube faire un shift a pour mettre simplement un plein un mesh de type plein celui-là je vais faire un s 10 oui ça suffira alors ce qu'on va faire c'est qu'on va subdiviser celui-ci bien évidemment plus vous allez modifier ou subdiviser votre élément plus celui-ci aura une va enfin une une vue très intéressante ou une un design très intéressant donc là je me mets en mode édition je fais bouton droit de ma souris subdivise et ici au niveau du menu moi je vais marquer par exemple 50 je peux comprendre que certaines personnes ça va être compliqué après je vais encore le subdiviser mais je veux déjà vous montrer quelque chose on va rester comme ça on peut peut-être donner un petit peu de fractal ça peut être sympa faire quelque chose comme ça voyez juste ça ok alors ce qu'on va faire ensuite c'est qu'on va cliquer ici donc on va grandir un peu lui on va cliquer sur un modifieur et on va choisir displays voyez qu'automatiquement celui-ci a déjà eu il s'est modifié pourquoi parce qu'en fin de compte il va prendre en compte une texture si je viens ici là où c'est marqué texture properties je vais cliquer ici je vais cliquer sur new automatiquement je vais définir ici la texture qui va m'intéresser alors vous avez différents choix vous allez pouvoir faire du blend par exemple voyez on aura quelque chose comme ça on va pouvoir faire du cloud et on aura quelque chose comme ça je pense que celui-ci est plus intéressant mais on va regarder un petit peu tout ce qu'il existe vous allez pouvoir faire ici par exemple du magique on aura quelque chose comme ça alors ce qu'il faut que vous compreniez c'est que le modifier displays va pouvoir être utilisé alors ça peut être pour créer des formes comme je vous montrais des paysages ça pourrait être tout à l'heure je vous montrerai des un display ce qui a été utilisé avec un son en gros ce sont été transformé en signal c'est à dire que le noir c'est le moins et le blanc c'est le plus essayez de vous rappeler ça je vais vous montrer un exemple plus concret pour c'est bien comprendre de quoi je parle donc on va sélectionner par exemple les différents éléments on va prendre clouds et on va faire en sorte ici de bouger les éléments alors ce qu'il faut vous sachiez quand je les éléments ces options il ya plein d'options hyper intéressante alors là je vous conseille de regarder tranquillement prenez votre temps regardez celui qui peut le plus vous intéresser c'est tout simplement des algorithmes qui vont transformer ici votre texture en différents différentes formes il y avait par exemple si je prends voronoid f3 j'aurais quelque chose comme ça si je prends du original perlin j'aurais quelque chose comme ça bien évidemment cette forme par exemple vous allez pouvoir la subdiviser si je fais contrôle 2 je vais pouvoir subdiviser et lisser celle ci c'est encore plus intéressant voyez on a quelque chose de joli là si je fais bouton droit ma souris shade smooth j'ai encore un truc encore plus intéressant donc ici voyez on a grayscale ou color vous allez pouvoir jouer soit on va dire en noir donc du noir au blanc ou alors tout simplement vous allez pouvoir jouer aussi avec des couleurs là franchement je voulais jouer avec vous allez voir c'est très simple à comprendre puisque à chaque fois vous avez la visu une fois que celui ci est appliqué alors vous allez pouvoir jouer sur la taille vous allez pouvoir travailler sur la profondeur voyez tout simplement ici vous aurez encore un élément ce qui est assez intéressant c'est ici quand vous cliquez sur color color vous aurez différents éléments par exemple brightness c'est que vous allez pouvoir voyez quelque chose comme à plat donc ça pourrait être une animation qu'on pourrait faire quelque chose comme ça ici vous allez pouvoir jouer vous allez pouvoir travailler sur le contraste ici vous allez pouvoir travailler sur le contraste voyez on peut repartir à plat faire quelque chose comme ça ici vous aurez la saturation si je clique sur colorant je vais pouvoir encore plus affiner mon élément cirque là voyez on a des petits éléments on peut faire tout simplement on va pouvoir travailler comme ça et ça c'est très très intéressant regardez ce qui se passe c'est ce que je voulais vous expliquer vous disait alors le noir c'est tout simplement le négatif donc ce qui va être entre guillemets en bas et le blanc c'est ce qui va être le positif et voyez bien qu'ici on a des formes qui apparaissent et qui vous montrent bien que le blanc c'est ce qui est levé tout simplement donc ici vous allez pouvoir là aussi travailler sur différentes formes en fonction ce que vous voulez faire alors là j'avoue que ça ressemble plus à rien ce que j'ai fait donc je vais l'effacer et recommencer shift a je vais faire un plein s 10 donc là je vais aller un peu plus vite pour pas faire perdre trop de temps w cette fois ci je vais mettre par exemple 60 voilà peut-être que le fractal je vais l'enlever pour l'instant on le mettra après donc là on va tout simplement mettre 0 voilà pour quelque chose de bien droit ici je vais réappuyer sur new pour avoir ma texture là je vais choisir cloud ici je vais cliquer sur le modificateur displace et je vais choisir ici tout simplement texture 001 voilà pour quelque chose comme ça ici je vais cliquer sur shade smooth voyez pour quelque chose comme ça et on peut bien évidemment selon la puissance de votre machine faire un contrôle 3 pour carrément lisser mon élément tout à l'heure donc je vous expliquais par rapport à cet onglet qu'on pourrait pouvoir modifier différents paramètres puisqu'en gros vous avez la preview qui va vous expliquer si à quoi cela va ressembler c'est tout simplement une texture procédurale qui va être appliquée mais de manière avec des on va dire des hauts des sur les axes x y z et c'est là que j'en viens je vais cliquer ici on va un petit peu regarder décrypter celui ci comment il fonctionne alors si par hasard vous étiez pas passé par ce menu c'est à dire ici voyez où c'est marqué texture properties en cliquant ici vous retombez automatiquement dessus donc là je reviens sur displays et on va regarder un petit peu un peu décrypter celui ci donc vous allez pouvoir travailler sur les axes x y et z en fonction ici oui les directions soit normal x y z normal custom normal ou alors rgb tout x y z là faudrait plutôt qu'on attaque au niveau des shaders ou du module shading pour vous montrer un peu réellement ce qui se passe nous on va s'occuper pour l'instant de travailler sur x par exemple voyez on aura quelque chose comme ça si je fais y on aura quelque chose comme ça et si je fais par exemple z on aura quelque chose comme ça moi je vais me remettre en normal pour avoir quelque chose comme ça d'accord ici vous êtes donc si je me remets ici par exemple en x voyez ici j'ai un autre élément qui apparaît c'est global ou local donc lui il va un peu diminuer la valeur en fonction de ce que vous avez noté mais ce qui est très intéressant c'est que si par exemple ici vous êtes en local et vous faites un r z vous faites quelque chose comme ça vous remettez en global lui évidemment il va se comporter différemment puisque en global on va travailler sur les axes on va dire du world donc x y z et en local on va travailler sur les axes de l'objet lui-même faites attention à ça c'est très important donc là je vais me remettre une forme un peu plus intéressante et on va se dire en normal ou en z ou normal on va rester comme ça ok donc ici vous avez donc le middle level ça veut simplement dire que 0 voyez on va aller soit de 0 à 1 donc là aussi vous pouvez travailler sur ces curseurs afin de de faire évoluer celui ci ce qui est très intéressant c'est celui ci c'est la force en fait compte voyez ce train ça veut dire la force là vous allez vraiment pouvoir faire quelque chose de très intéressant voyez quelque chose soit de très fin alors là aussi en appliquant cela à une animation vous pourriez faire vraiment des trucs très sympathiques ici vous avez vertex groupe la vertex groupe ça veut simplement dire que vous allez pouvoir associer à votre élément c'est toujours pareil c'est le même principe si je fais ça je mets ici en mode édition je désélectionne tout le monde je prends c'est je vais agrandir un peu avec la molette de ma souris je vais faire quelque chose comme ça juste ça d'accord là je fais entrer je vais aller ici au niveau du module vertex groupe je vais cliquer sur le plus et je vais cliquer sur assign je reviens ici au niveau de mon modificateur je me remis ici en mode objet et je vais choisir ici groupe vous allez voir qu'automatiquement j'ai tout simplement avoir une portion qui va être utilisé au niveau du display puisque lui qu'est ce qu'il a fait il a pris le le vertex groupe en compte vous pouvez cliquer au niveau ici la petite flèche pour inverser oui ça peut donner quelque chose de très sympathique dans le sens où si par hasard vous avez fait une maison qui serait dessus vous êtes en train de faire un terrain vous pouvez construire votre maison par rapport à ce que vous avez fait vous faites un extrude pour créer votre maison et tout et ainsi de suite et après vous pouvez tout simplement créer le terrain très rapidement autour c'est un des éléments qu'on pourrait faire donc là je vais enlever ça et on va revenir à ce qu'on était ici on va lui donner un peu plus de force voilà imaginons ça peut être quelque chose comme ça aussi par exemple si vous avez une espèce de vaisseau spatiale vous avez créé ou alors un oiseau qui survolent bon voilà vous pourriez avoir une vue caméra et ça vous permettrait de faire ce genre de choses ici vous avez différentes textures coordinate c'est à dire que vous avez à voir en local en global alors là vous voyez là aussi on aura différents éléments on va pouvoir travailler en objet l'objet est assez intéressant surtout avec un anti si vous faites shift a vous cliquez ici sur plein axe et là enfin compte alors il est sélectionné j'appuie sur g je vais le mettre ici je vais faire en sorte de cliquer sur lui et là vous avez une petite pipette enfin quand vous allez pouvoir tout simplement sélectionner l'objet je vais sélectionner celui-ci je vais cliquer ici vous avez vu déjà de suite s'est passé quelque chose si je sélectionne celui-ci j'appuie sur g en dès que je vais bouger celui-ci va se passer quelque chose mais c'est encore mieux si j'appuie sur s vous allez pouvoir tout simplement travailler vous avez vu ça ça peut donner aussi un effet très intéressant ça pourrait par exemple la gestion de l'eau ça pourrait être l'eau de la mer tout simplement et vous pouvez créer une animation comme si vous aviez des vagues qui bougeaient bien évidemment en fonction de la manière que vous aurez fait ça ensuite faut savoir que cet élément peut travailler par rapport à un son alors là vous allez suivre précisément ce que je vous expliquais pour que vous puissiez comprendre vous avez bien compris que votre texture va travailler sur on va dire sur le à peut-être du noir et du blanc donc c'est tout simplement des signaux ces signaux là peuvent être retranscrits en couleurs en l'occurrence du noir vers le blanc dans ces cas là qu'est ce qu'on va faire on va aller ici on va cliquer sur vidéo séquenceur ici vous avez cliqué sur add alors je zoome bien je prends mon temps et vous avez cliqué sur sound le son qui m'intéresse donc là on va aller par exemple on va prendre bison summer on peut prendre n'importe quoi mais c'est là c'est un son que j'avais récupéré je crois que c'était manière gratuite mais je suis même plus sûr alors donc bon je veux pas trop il me semble que oui mais bon le principal si vous récupérez un fichier mp3 et vous cliquez ici sur and add sound trip tout simplement voilà vous avez votre son qui est fait c'est super maintenant vous revenez ici vous avez cliqué sur 3d viewport ensuite au niveau de la force vous avez tout simplement appuyé sur i une fois là vous avez maintenant celui ci est en jaune on revient maintenant ici sur ce petit fichier et cette fois ci on va chercher ce qui s'appelle graph editor graph editor pour l'instant il ne se passe rien voyez on a strength display ce qui apparaît au niveau de pleine pleine action et ainsi de suite on va cliquer sur quai et là vous allez choisir back sound to f curve en gros celui ci va transformer ma courbe en signal et c'est exactement ce que je voulais donc on va cliquer ici on va choisir la musique qui m'intéresse donc tant qu'à faire on reprend le même c'est à dire celui ci je vais cliquer sur bag je vais cliquer ensuite sur bec sound to f curve qu'est ce qui va faire vous allez voir que d'un seul coup celui ci m'a transformé ma musique en signal et vous allez voir la magie du truc c'est trop génial je vais vous montrer plusieurs exemples mais chaque choix en son temps je reviens ici je vais cliquer sur 3d viewport pour l'instant il ne se passe rien mais si vous cliquez sous bouton lecture regardez ce qui se passe vous entendez le son en fin de compte celui ci va travailler en fonction du signal audio et là vous pouvez faire des superbes choses donc maintenant je vais vous montrer quelques exemples puissiez bien comprendre de quoi je voulais vous parler donc avant par exemple voyez je vais vous montrer des exemples que l'on peut faire exactement avec la même technique que je vous expliquais c'est simplement à vous de travailler sur les différentes options que vous avez que vous allez avoir ce qu'on peut pas tout vous expliquer c'est impossible il ya tellement de choses là faudrait je sais pas deux trois heures pour vous expliquer chaque détail à quoi il correspond mais c'est toujours plus intéressant vous comprenez bien les bases et après ce sont juste des options qu'il faut travailler sur des algorithmes tout simplement et voyez vous pouvez faire ce genre de choses et enfin contre là je vais même pas créer de shading je vais être simplement ici au niveau mon map cap le map cap si vous voulez c'est une un rendu différent à la fois la couleur lumière les ongles et ainsi de suite pour rendre quelque chose de sympa mais si on clique ici au niveau du shading il n'y avait rien du tout c'était juste en blanc voilà je vais vous montrer maintenant un autre exemple voilà donc un autre exemple exactement de ce que je vous expliquais là simplement que au lieu d'avoir pris l'ensemble de mon élément pour qu'il bouge j'ai simplement pris au niveau du vertex group une partie et si je clique ici sur le bouton alors lecture vous allez voir que d'un seul coup celui ci va tout simplement bouger en fonction de la musique je vais revenir en arrière parce qu'il avait commencé voilà vous voyez ça c'est alors j'avais vu ça dans des vidéos il y avait différentes vidéos parce que chacun enfin compte je dirais pas copie parce que ça exagérait mais très souvent chacun essaie de s'inspirer plutôt d'une vidéo qui a été fait par un youtubeur alors soit en anglais soit en français et ainsi de suite il y a toujours une source bien évidemment et nous on essaye de enfin moi dans mon cas en tout cas j'essaye toujours de transformer ce que j'ai appris pour pas faire un copier coller je trouve ça toujours vraiment dommage mais bon après c'est un choix c'est comme ça et je vais vous montrer un dernier voilà donc là c'est tout simplement une petite sphère que j'avais complètement transformé modélisé et ainsi de suite je l'avais même sculpté pour quelque chose d'intéressant et si je me mets en vue on va dire rendu rendu réel je suis sur heavy et je sélectionne ici donc je vais faire en sorte de faire ça et vous allez voir que d'un seul coup celui ci va bouger mais en plus il y aura la couleur qui va évoluer et ainsi de nature pareil c'est à vous de faire des choses à vous de voir ce que vous voulez faire bon je coupe pour pas que vous soyez embêtés par rapport à la musique mais voilà au moins ce que je voulais vous expliquer au niveau du modifiaire du modificateur displace voilà écoutez je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo bye bye 1